Bonjour, je m'appelle Pierre Collin et je vais vous parler de la pièce de Martin Bellemare qui s'appelle « Le chant de Georges Boivet ». Des fois, à voix haute, pendant la nuit, j'y parle, dans ma position de l'étoile, à ma Germaine, Germaine Népomède, qui est pour moi celle qui me connaît le plus, même s'est plus l'heure. Germaine est morte à 76 ans, dans son sommeil, il y a un an, à côté de moi. Le chant de Georges Boivet, c'est le chant de l'avenir, c'est-à-dire que c'est à un moment donné quelque chose qui t'amène vers quelque chose de nouveau, même quand tu penses que ta vie est terminée. Tu penses qu'à cause de différentes circonstances, par exemple dans le cas de Georges Boivet, sa femme est morte, ça fait un an qu'il s'ennuie pour mourir, qui ne sait plus quoi faire dans son lit tout seul. Flamèche, une ancienne amoureuse qui était du diable, remplie de feu à 20 ans. Est-ce qu'il reste encore une petite flamme pour moi? Avant même d'avoir pris une bouchée, je vais leur expliquer que tout de suite après avoir fini de manger, je partais en auto pour Vancouver. Ils ont figé de rêve tout à fait. La fourchette en l'air, la bouche qui avait de me mâcher, la main sur la tasse de café. Moi, j'ai attaqué mon assiette, j'avais faim. Ils ont bien essayé de me dissuader, de me convaincre de ne pas partir. Ils m'ont demandé pourquoi ça fait pour faire ce voyage-là à 77 ans. Je leur ai dit que Georges Brassens avait déjà chanté, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras. Alors là, on s'en va sur un road trip, il s'en va vers cette flamme-là, vers cet amour qu'il appelle. Mais c'est aussi, le chant de Georges Boivin, avoir accès à quelque chose qui est particulier. Je parle de l'amitié entre hommes. C'est très, très rare qu'on a accès à ça dans notre dramaturgie. Mais ce voyage-là, c'est l'occasion de mettre l'accent aussi sur le rapport entre ces vieux chums-là, qui se connaissent depuis 5 ans, 60 ans. L'action se remet sur la route. Ça frappe. C'est inquiétant. En même temps, c'est le fun. J'avoue, c'est arrivé en me réveillant. Moi, je regarde dans le rétroviseur. Personne ne dit rien. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé, mon gérard. Une érection. Vous avez bien compris, là? Une érection. Puis naturelle. De tout cas, il y a juste plément qu'il n'est pas veuf ou qu'il n'est pas célibataire. Moi, de toute façon, mon arthrite ne me permet plus ce genre de mouvement. Pierre m'avait fait aussi cette confidence qu'il dit, je vais le faire. Puis ce texte-là, ce show-là, ça pourrait être mon chant du signe que ça ne me dérangerait pas. Parce que j'ai envie de raconter cette histoire-là le plus longtemps possible, la livrer au plus de gens possible, puis qu'on se promène partout, qu'on aille partout. Il dit, là, je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'ai envie de retourner partout en région, d'aller rencontrer les gens, de me promener, d'aller à Baie-Comeau, d'aller aux îles, d'aller en Ontario, d'aller partout, mais d'aller partout chez les gens raconter cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada